Salut tout le monde, c'est Claire et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous explique comment associer un compte PlayStation, Xbox, Nintendo ou autre à votre compte Blizzard. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à checker le lien dans la description qui vous redirigera directement sur cette page. Et avant de commencer, je vous invite à cliquer sur le lien en haut à droite qui va vous présenter toutes mes playlists et toutes mes tutoriels. J'espère que l'une de ces vidéos pourra vous aider. Allez, on commence. Donc une fois que vous êtes sur la page de garde de Blizzard, il faudra donc vous connecter à votre compte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans mon compte, connexion. Donc là, vous mettez votre identifiant et ensuite vous faites se connecter. Voilà, une fois qu'on est connecté, on peut voir qu'il y a mon nom en haut à droite. J'ai juste à cliquer dessus et à faire configuration du compte. Là, sur la gauche, je vais avoir plusieurs options. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est connexion. Donc là, on peut voir qu'on peut être connecté à Apple, Facebook, Google, Hitbox Live, Nintendo et PlayStation Network. Moi, je suis seulement connecté à mon compte Facebook. Mais imaginons que je souhaite me connecter sur une des consoles. Je vais connecter, par exemple, à ma Nintendo. Donc je fais connexion. Donc ensuite, on fait continuer. Ça va me rediriger directement sur le site de Nintendo, comme vous pouvez le voir. Donc là, je vais faire j'accepte. Donc là, il me demande de confirmer. Donc je confirme. Connexion réussie. Donc là, je retourne dans les collections et on peut bien voir que je suis connecté à mon compte Nintendo et Facebook. Si je voulais me connecter à un autre compte, le compte PlayStation, il suffit pas que je peux aussi. Pas besoin de dissocier vos comptes. Vous pouvez jouer, par exemple, si vous jouez à Overwatch. Vous pouvez autant y jouer sur PC que sur PlayStation, etc. Pas besoin de les dissocier. Une fois que vous les avez associés, ils sont associés. C'est juste qu'il faut penser à les dissocier le jour où vous vendez, par exemple, la PlayStation ou autre. Voilà. Histoire qu'on ne vous vole pas votre compte, etc. Mais voilà. Donc voilà comment dissocier un compte ou comment l'associer. J'espère que cette vidéo vous aura servi. N'hésitez pas à regarder mes autres tutoriels sur ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao tout le monde !